Tu es une promesse, un espoir. Ce qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est qu'il y a de la joie. C'est pourquoi la responsabilité des parents, de la famille, reste cruciale. Parce qu'il y a de la joie. Parce que le monde, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a des peurs, des craintes légitimes. Nous devons dissiper cette peur. Ils devaient que lesabilités, ce dont ils ne savent pas, C'est l'équilibre-dité. C'est qu'ils doiventanoown by。 Ils se parlent donde eux. Nous adoissons que les parents ou qui sontLET, se jouent avec eux. Mais pour hurler et lyipzig. Pour reponer, nous devons apprendre ce qu'on a de la société. Faites-le aussi que tu étais un espoir, un espoir. Maintenant, nous aimons, à la fin de ta vie, parce qu'à ce moment-là, nous aimons que la situation est le contraire. Nous avons donné la joie, nous n'avons rien. Maintenant, nous aimons dire, nous n'avons rien, 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 nous n'avons rien. Finalement, c'est tout un programme, c'est tout un challenge. Donc, nous n'avons rien à sortir de la zone de confort. C'est ce que j'ai dit, en tout cas, nous avons dit, Mouhissarine Mohamedou Moustapha, nous n'avons rien, durant toute sa vie, de questionner sa rédivabilité vis-à-vis de sa société. C'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, 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 qu'il n'y a rien. Mais je n'ai pas le droit de responsabilité que j'ai dans la société. C'est ce que je veux dire. Les enfants sont les plus jeunes, les enfants ont le droit de moi. Parce que, quand ils ont la responsabilité, ils ont l'assumé, les enfants qui ont l'air dans 20 ou 30 ans vont nous comprendre le sens de leur présence sur Terre. Mais ils vont nous faire des enfants et ils vont nous faire un espace d'épanouissement pour ces enfants. C'est une responsabilité. Mais pour que vous fassiez, il faut que vous fassiez ce que vous fassiez. Nous-mêmes, nous nous fassions sacrifiés. Nous nous fassions sacrifié pour que nous fassions. Et c'est ça, l'essence même de la République. La République, c'est une révolte contre les facilités et les injustices. Mais la République, c'est une promesse que chaque génération vivra mieux que la précédente. C'est ce que c'est la République. Est-ce que la promesse est tenue ou pas ? Ah, Imam Sher-Sar ? Je pense qu'il y a un manger à boire. Est-ce que cette promesse-là, elle est tenue ou pas ? Est-ce que depuis 1960, nous avons eu des gens qui se regalent ? Nous avons eu des gens, 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 nous avons eu des gens. Donc la promesse n'a pas été tenue. La promesse n'a pas été tenue, la promesse n'a pas été tenue, je suis taille, je vais vous donner mon père. Mon père a fait sonner pour moi, mais je ne sais pas, il a fait sonner pour mon père. Il a fait sonner pour moi. Comme ça, c'est comme ça que les générations doivent transmettre des gens.